Bon, alors aujourd'hui on s'en va à l'île d'El Gord, petite visite, un bateau. Direction l'île d'El Gord, allez c'est parti ! Donc, super temps, belle mer, dans 5 minutes, on est en face. On arrive sur l'île à Coste. Voilà, nous sommes arrivés sur l'île, c'est aussi ça Dakar, l'aventure continue. Arrêtez, tout de suite c'est calme quoi, c'est impressionnant. Là on se perd dans les petites ruelles de l'île d'El Gord. Petite balade, séquence découverte, séquence exploration, à l'île d'El Gord, un havre de paix, à à peine 2 minutes du continent, en face d'El Gord. Mais où suis-je donc ? À droite ? À gauche ? Tout droit ? Direction la plage, nous revoilà, on the beach. Et voilà, on arrive sur la plage. Coin de verdure. Les ruelles, avec des décors sur les murs. On sent qu'il y a pas mal d'artistes dans cette île, sur cette île. On peut voir. Il y aura même des petits potagers, le long des allées. Donc c'est ça, petit potager. L'île pourrait être pratiquement autonome. Il n'y a pas d'électricité sur l'île. Donc beaucoup se sentient électrifiés aussi par des panneaux solaires. Puis il y a aussi beaucoup de bonbonnes d'eau pour récupérer les eaux de pluie. Du point, quand c'est l'hivernage, comme ils appellent ça ici. Quand c'est la période des pluies. Et voilà, on revient vers la deuxième plage. On revient sur la plage. Retour on the beach. France plage, voilà. Alors nous sommes maintenant arrivés. Voilà le décor. La plage. On voit en face le village d'Engor. Et là, nous sommes sur l'île d'Engor. Où habitait France Gall. Et ouais, de retour de l'île, on s'en va. Par les pêcheurs. On attend le bateau pour retourner sur le continent.